que si vous ne vous déplacez pas pour aller voter, vous laissez la place, vous laissez le champ libre au lobby justement. Et là, on a prouvé, j'ai prouvé pendant ce mandat-là que ce n'est pas une fatalité. Elle est députée européenne de la France Insoumise. Aujourd'hui, Laila Chahili est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à ma invitation. Alors, moi, j'ai une première question et peut-être une question un peu simple, mais il n'y a pas de question bête, après tout. C'est vrai qu'on connaît beaucoup les députés français, mais on connaît moins les députés européens. Donc, c'est quoi être députée européenne ? Mais c'est une très bonne question. Ce n'est pas du tout une question bête. C'est vrai qu'on s'intéresse très peu à ce que font les députés européens. On s'intéresse très peu à ce qui se passe au Parlement européen. Et ce n'est pas un hasard si aux élections européennes, c'est l'élection où il y a le plus d'abstention. Et là, on a un enjeu avec l'élection qui a lieu le 9 juin, à faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui se déplacent pour aller voter. C'est très préoccupant, moi, quand j'entends les chiffres de l'abstention, où on parle de 40% de participation uniquement. 40% de participation, 60% d'abstention. Et donc, moi, j'attache une grande importance dans mon mandat, mais pas uniquement en période de campagne, depuis 2019, à faire savoir, à faire sortir ce qu'on fait au Parlement européen, à rendre compte et à raconter ce que c'est qu'être député européen. Et un député européen, donc, une députée européenne, c'est un représentant au Parlement européen. La France va envoyer 81 députés européens. Chaque pays envoie un certain nombre de députés européens en fonction de sa taille. Nous, on fait partie des pays qui envoient beaucoup de députés européens. En tout, il y en a 705, comme ça, dans l'hémicycle, à Bruxelles et à Strasbourg, parce qu'il y a deux parlements européens. Et notre rôle, c'est donc, comme tous les parlementaires, de faire la loi. La loi, ça s'appelle les directives européennes qui, ensuite, sont traduites dans les 27 États membres de l'Union européenne. Donc, ça a vraiment des impacts au quotidien. Les décisions qu'on va prendre au Parlement européen, ça a un impact sur le quotidien des gens de toute l'Union européenne, et donc, y compris des Français et des Françaises. Donc, vous dites dans votre livre « Député pirate, comment j'ai infiltré la machine européenne » que vous bousculerez les institutions. Quelles institutions et pourquoi vous allez les bousculer ? Vous ciblez notamment les lobbies. Oui, alors, en fait, ce que je raconte avec ce livre, c'est d'abord ce qui se passe derrière les murs du Parlement européen, la vie quotidienne, le fait de travailler aussi bien avec des Danois, des Allemands, des Espagnols, ce que ça veut dire de faire la loi, de faire de la politique, de travailler des décisions politiques dans cet environnement multiculturel, où on s'aperçoit qu'on a chacun des lunettes, des grilles de lecture différentes. Et puis, je raconte aussi comment, quand j'arrive au Parlement européen, d'abord, j'ai l'impression d'être dans une espèce de grosse machine, très technique, un peu dépolitisante, très impressionnante, en fait, dans un costume qui est trop grand pour moi. Et on s'aperçoit rapidement que c'est une machine bien huilée, une machine dans laquelle les citoyens sont loin, justement, mais qu'il y a un autre acteur qui, lui, est comme à la maison, est très proche, est présent dans les murs, y compris. Ce sont les lobbies. Et que si l'Union européenne prend des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt des lobbies, plutôt que dans le sens des citoyens et des principaux concernés, les gens qui ont voté, c'est aussi parce qu'il y a une place immense qui est faite aux lobbies. Et moi, je décide de casser un petit peu cette machine bien huilée, justement, en utilisant une partie de mon mandat pour faire du contre-lobbying et faire rentrer dans l'institution, utiliser les moyens du Parlement européen pour, au contraire, casser les murs de l'institution, entre guillemets, bien sûr, et faire rentrer la parole des principaux concernés et les aider à s'organiser en contre-lobby. Et ça marche parce qu'à la fin, au bout de plusieurs années de bataille, on obtient une directive européenne qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des travailleurs ubérisés. Et ça, ce n'était pas gagné du tout, ce n'était pas écrit comme ça, parce qu'on est sur un sujet où, justement, les lobbies se disaient, on va être comme d'habitude, là, bien tranquille, on va écrire une loi à notre image et la machine bien huilée, on va continuer de l'utiliser à notre avantage. Et ça ne s'est pas passé comme ça, justement, en cassant un peu les façons de faire habituelles. Donc, par définition, un lobby, c'est représenter les intérêts des entreprises, c'est ça ? Auprès des institutions. Est-ce que, finalement, ça n'aurait pas quand même un intérêt ? Est-ce que, vraiment, tous les lobbies sont à bannir ? Parce que, quand même, ça permet aussi d'avoir une certaine expertise sur des secteurs, en particulier, surtout au Parlement européen, où tout est très technique, quoi. Oui, alors, dès le départ, quand on arrive au Parlement européen, c'est frappant, cette présence des lobbies. Vous, si vous voulez venir au Parlement européen, vous devez vous faire accréditer. Vous faites la queue à l'accréditation, vous donnez votre carte d'identité, on vous met un autocollant sur vous, on vous précise que, attention, tu ne te déplaces pas sans ton député qui t'a accrédité, il faut que ton autocollant soit bien visible. Les lobbies, eux, peuvent rentrer et sortir du Parlement avec un badge. Ils ont accès aux boîtes aux lettres des députés. Ils connaissent souvent, bien mieux que vous, quand vous arrivez, quand vous êtes juste élu, les institutions, les arcanes, la façon de faire une loi. Et physiquement, le Parlement européen à Bruxelles est entouré de lobbies. Et alors, je ne suis pas pour l'interdiction du lobbying. Le problème, c'est que, comme on a ce déséquilibre entre, d'un côté, des lobbies qui représentent les intérêts d'entreprises ou de groupes d'entreprises, mais des groupes privés. Les députés européens ne sont pas élus par ces groupes privés, ils sont élus par des citoyens. Et on a un déséquilibre entre, d'un côté, les lobbies qui sont très, très présents, qui influencent la loi, qui connaissent par cœur le processus législatif, et de l'autre côté, des citoyens qui sont loin, qui ne s'en mêlent pas, parce qu'ils sont éloignés, parce qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, ils ont l'impression que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ce déséquilibre, le fait que les députés européens sont éloignés de chez eux, vous savez, une circonscription, un député national qui a une circonscription, il se fait engueuler sur le marché, il se fait engueuler à sa permanence. On lui dit, pourquoi tu as voté ça ? Et puis, tiens, faire monter, moi, mon problème et préoccupation. Nous, notre circonscription, c'est la France, c'est le pays, c'est nos pays. Et donc, tout ça participe à l'éloignement des députés. On a moins d'attaches, en fait, avec nos élus européens. Exactement. Et quand on compare d'un côté beaucoup d'attaches avec les lobbies et peu d'attaches avec les citoyens, ça fait à la fin une décision politique qui est fortement influencée par des intérêts privés, plus que par l'intérêt général et les intérêts des citoyens. C'est ça, l'enjeu. Donc, vous êtes à nouveau candidate sur la liste insoumise menée par Manon Aubry. Vous êtes en cinquième position. Pourquoi cette élection, du coup, elle est aussi importante ? Alors, du coup, vous en parliez, effectivement, c'est de reconnecter les citoyens avec cette élection européenne qui est très importante. Et pourquoi aussi, elle est, du coup, si importante ? Et aussi, dans un contexte où, globalement, on voit le RN, la liste RN à plus de 30%, à 30%, plus de 30%. Oui. Alors, c'est qu'on peut se dire, encore une fois, que l'Union européenne s'éloigner, ça ne sert à rien. Mais, justement, ça rend service aux intérêts privés, le fait de ne pas s'en mêler et de laisser d'autres décider pour vous. Donc, moi, j'ai envie de dire à celles et ceux qui écoutent que si vous ne vous déplacez pas pour aller voter, eh bien, vous laissez la place, vous laissez le champ libre au lobby, justement. Et là, on a prouvé, j'ai prouvé pendant ce mandat-là que ce n'est pas une fatalité, que quand on fait rentrer la parole des principaux concernés, on peut, donc là, je sors, je rentre à la fin de mon mandat, je reviens à la maison avec une directive qui va améliorer les conditions de travail. Donc, il y a la possibilité d'élire des gens qui vont être plus que dans la résistance, mais qui vont arracher des victoires. Ensuite, cette élection, effectivement, elle est très importante. Moi, comme vous, je suis préoccupée quand je vois les sondages et quand je vois le niveau très élevé du RN, parlement national à 30 %, mais vous savez, ce n'est pas une spécificité française, malheureusement. Quand je parle avec mes collègues allemands, mes collègues portugais qui sortent d'une élection partielle il y a à peine 15 jours et qui a vu le passage de 12 députés d'extrême droite à 50 dans leur parlement national, partout, partout, l'extrême droite est en augmentation. Et nous, c'est pourquoi on a été favorables à une liste unitaire de la NUPES, dans la continuité de la NUPES, où on aurait eu un rassemblement de toutes les listes de gauche dans le cadre de ces élections européennes. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'on aurait été en capacité, justement, de donner à voir un paysage politique au soir du 9 juin qui ne soit pas celui du RN tout puissant et ensuite du macronisme du parti présidentiel. Ça ne s'est pas fait parce que nos partenaires ne l'ont pas souhaité. Il y a un enjeu national dans ces élections. Le paysage qui va se dessiner au soir du 9 juin, ça va avoir un impact sur la suite de la politique française. Ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas grave. On fait avec. Mais je crois qu'en tout cas, nous, notre liste, la liste conduite par Manon Aubry, L'objectif, c'est de dire que si vous vous refusez aux politiques d'austérité, vous savez, en ce moment, on parle beaucoup du déficit extrêmement important de la France, des comptes budgétaires français, tout ça, il y a la pression de la Commission européenne qui vient à la charge en disant il faut réduire les dépenses publiques. Nous sommes la liste qui refuse ce chantage, qui veut dire non aux politiques d'austérité. C'est la liste également de la paix. La paix aussi bien en Ukraine qu'au Moyen-Orient, à Gaza. Et c'est la liste aussi qui refuse une Union européenne qui serait l'Union européenne de la vie chère, avec un marché de l'énergie, par exemple, qui fait que les facteurs d'électricité sont à des niveaux hallucinants. Et donc, si vous êtes d'accord avec nous sur ces points-là, il y a la possibilité de voter le 9 juin, pas seulement pour des résistants, mais aussi, comme nous l'avons prouvé, pour des gens qui vont arracher, faire le travail au sein du Parlement européen, pour arracher des victoires dans le sens de l'intérêt général. Après, la France insoumise, depuis quelques années, c'est aussi remettre en cause, par exemple, les traités européens, depuis quelques années. Il y a une autre liste très connue qui veut le faire, c'est le RN. Qu'est-ce qui, quand même, vous différencie par rapport à eux ? Sur la remise en question, par exemple, du marché de l'énergie, des choses comme ça ? Oui, alors, c'est vrai que quand on regarde... Le RN est plus globalement l'extrême droite en Europe. Eux, ils sont pour la remise en question des règles européennes, mais pas les mêmes que nous. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde la Pologne ou la Hongrie de Victor Orban, ils remettent en question des règles européennes, mais nous, on n'est pas d'accord. Parce que qu'est-ce qu'ils remettent en question ? Ils remettent en question l'État de droit, les principes d'égalité, avec des politiques qui sont des politiques homophobes, des politiques où il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et nous, on est pour désobéir parfois, quand il le faut, aux règles européennes, mais pas quand il s'agit de politiques progressistes. On est pour désobéir quand, au contraire, ça contrevient aux logiques d'égalité, de solidarité. Mais vous savez, la France a déjà désobéi un tas de fois aux règles européennes, et on est pour les changer ces traités. Parce que vous savez, l'Union européenne, à la base, elle a été constituée sur le principe qu'on allait faire le marché, la concurrence libre et non faussée, et puis, aller tomber du ciel, naturellement, ensuite, le progrès social, l'inclusion sociale, la solidarité. On s'est aperçus, mais là, maintenant, je crois qu'on n'est plus en 2019, et on a gagné des points dans la bataille culturelle, des choses que nous, on racontait. Maintenant, il y a un certain nombre à raconter auprès des décideurs, chez les décideurs européens. Non seulement, ça ne suffit pas de faire le marché, mais ça peut même être contradictoire. Quand vous avez des règles qui restreignent la possibilité pour les États d'investir dans certains secteurs de l'économie, sous prétexte que ça ferait concurrence déloyale au marché privé, et bien là, vous empêchez les États membres de mettre en place des politiques progressistes. On a eu le Covid dans cette mandature. Ça a fait bouger les lignes, ça a fait bouger les dogmes. Et quand, tout d'un coup, on s'aperçoit que les hôpitaux, c'est bien utile, les hôpitaux, et que ce n'est pas seulement une dépense publique inutile, quand on s'aperçoit que c'est important de réindustrialiser, parce que le libre-échange, quand on a besoin de masques ou de médicaments localement, parce que les échanges se sont arrêtés, ce n'est pas forcément la meilleure idée. Et là, il y a une prise de conscience et une opportunité pour nous de bousculer, de changer ces règles-là. Donc nous, on est pour faire le maximum dans le cadre qui est celui actuel de l'Union européenne, comme l'histoire que je vous racontais, la directive que j'ai arrachée sur le travail de plateforme, c'est qu'on n'a pas changé les traités pour le faire. Et pourtant, ça va améliorer la vie des gens. Mais par ailleurs, il y a un certain nombre de points, oui, il y aurait des règles à changer pour s'adapter à la nouvelle réalité du XXIe siècle. Et sur le plan strictement de la jeunesse, vous savez, c'est marqué partout, sur tous les écrans, c'est marqué face aux jeunes. On a une émission à destination des jeunes. Quel est le programme de la France insoumise, justement, pour cette jeunesse, dans le cadre aux élections européennes ? Oui. Alors, moi, c'est personnellement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je consacre une bonne partie, pas toute ma communication, mais une bonne partie de ma communication à m'adresser à la jeunesse. On en parlera après, oui. Oui, parce que c'est un enjeu. C'est les jeunes qui se déplacent le moins pour aller voter de manière générale aux élections, y compris pour les élections européennes. Et moi, dans le cadre de la commission emploi-affaires sociales, je me suis battue. Je me bats actuellement pour une directive qui soit une directive ambitieuse pour les stages. La question des stages qui, à la base, quand on arrive sur le marché du travail, le stage est censé être une passerelle vers l'emploi. Maintenant, trop souvent, c'est utilisé pour du sous-salariat, c'est-à-dire pour remplacer les salariés. Plutôt que de prendre des salariés, vous savez que vous avez des jeunes hyper motivés, que vous pouvez payer moins cher, qui n'ont pas de droits. Et c'est un problème. Nous sommes en train de travailler à une régulation européenne sur le sujet. La deuxième question, le deuxième axe européen sur lequel je me bats et sur lequel nous nous battrons dans la prochaine législature, c'est une directive sur le revenu minimum. Revenu minimum, ça veut dire RSA. Vous me direz, en France, on a déjà le RSA. Mais une directive, à partir du moment où on a une directive européenne sur le revenu minimum, il y a une clause de non-discrimination. Ça veut dire qu'on ne peut pas discriminer en fonction de l'âge. Et ça ouvrirait le RSA, l'accès au RSA, aux jeunes de moins de 25 ans. D'accord. Alors qu'ils sont interdits d'accès au RSA actuellement. Vous savez que dans les pays qui ont un revenu minimum, c'est très rare, c'est l'exception qui est cette clause discriminatoire en réalité. Et donc une directive européenne revenu minimum, ça ouvrirait sur l'accès au RSA. Et il y a une dernière chose sur le sujet. Vous savez, les images de ces jeunes qui font la queue au Secours Populaire pour se nourrir, elles ont fait le tour de l'Europe. Et moi, mes collègues m'en ont parlé. Ça a beaucoup choqué en disant qu'en France, c'était possible d'avoir des jeunes étudiants qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et donc c'est quelque chose sur lequel il est essentiel de travailler. L'Union européenne, il y a deux ans, a lancé, ou l'année dernière, c'était l'année européenne de la jeunesse. Chaque année, il y a un thème. On était un certain nombre. Je ne suis pas toute seule avec des collègues, beaucoup de collègues néerlandaises, vertes, avec qui on a beaucoup travaillé sur le sujet, à dire que ça suffit, les images sur papier glacé de ces jeunes, et dire l'année européenne de la jeunesse. Il est temps de prendre en compte des actions. Et il y a notamment eu, pour vous donner un dernier exemple, je m'arrêterai là sur la jeunesse, la possibilité de développer un espèce d'Erasmus. Je pense que ça peut intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Il y a le programme ALMA qui a été mis en place. La possibilité de développer une sorte d'Erasmus des stages. Vous faites comme un Erasmus, sauf que ce n'est pas un semestre d'études dans une université européenne, mais c'est un stage dans une entreprise européenne. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a travaillé dans cette législature. Je pense qu'il va être amené à se démocratiser, à se développer, et à se faire connaître. J'invite les jeunes à s'y intéresser, parce que ça peut être une opportunité. Dans le cadre, par exemple, je reviens sur la question du revenu minimum. Hier, au moment où on tourne cette vidéo, il y a Gabriel Attal qui revenait notamment sur la question du déficit public. Est-ce que c'est le genre de discours qui est entendable, quand même ? De tout ce qui est revenu minimum, etc. Moi, en tout cas, je crois que maintenant, il est temps de revenir sur les principes. Ce qui n'est pas entendable de mon point de vue, c'est de se dire qu'il y a un déficit public, mais parce qu'on a le dogme de ne pas toucher aux revenus des plus riches, on continue à creuser le déficit. Nous, on porte des propositions en matière de recettes. Il y a un déficit public. Je ne dis pas qu'il faut continuer. Évidemment qu'il faut arrêter de le creuser, ce déficit public. Mais il y a des solutions. Une taxe sur les super profits. Les super profits n'ont jamais été aussi élevés. Eh bien, taxons-les. Une taxe sur les plus hauts revenus. Là, je parlais des super profits, c'est pour les entreprises, mais les plus hauts revenus des personnes individuelles, c'est normal de mettre la main à la pâte et de participer au collectif en augmentant les impôts des plus riches. Il ne faut pas s'en prendre, dire voilà, parce qu'on entend la petite musique, c'est-à-dire dire que ce n'est pas le moment de faire un revenu minimum. Et au contraire, on va limiter les indemnisations des chômeurs, même si c'est une caisse à part la caisse pour les indemnités chômage. Mais non, il est temps d'arrêter, de s'en prendre toujours aux plus pauvres pour financer les caisses de l'État. Et au contraire, il y a des possibilités qui existent. Vous savez, on parlait d'ubérisation. Il y a des gens qui sont actuellement sous statut de travailleurs indépendants, alors qu'ils sont subordonnés. Quand on est subordonné dans ce pays, et dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, on doit avoir un contrat de travail. Qui dit contrat de travail dit cotisation sociale. Cotisation sociale salariale et patronale. Dit argent qui rentre dans les caisses de l'État, avec les cotisations, dans les caisses de la sécurité sociale. Ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de déprécariser, de salarié. C'est quelque chose qui est bon pour l'économie également, en plus d'être bon pour les gens. Ok. Donc effectivement, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de vouloir ramener ces jeunes à cette élection européenne. Vous-même, vous êtes assez connue sur les réseaux, si je puis me permettre. Plus de 100 000 abonnés, notamment sur TikTok. 184 000. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas forcément les chiffres. Non, mais ça m'impressionne moi-même. Non, mais c'est clair. Comment ça vous est venue cette idée ? Pourquoi ? Parce que c'est plutôt bien réalisé, en tout cas. Merci. Merci pour mon équipe qui est en charge de faire le montage, notamment Christophe qui est juste derrière d'ailleurs, avec la technique. Alors, en fait, moi, depuis le début de mon mandat, pour moi, c'est très important de rendre lisible ce qu'on fait à l'extérieur. Parce que souvent, au Parlement européen, on se sent un peu éloigné. On sent que les médias ne parlent pas trop de nous. D'ailleurs, je vous remercie pour cette invitation ce matin. Mais que c'est un peu compliqué. Déjà, souvent, on a l'impression que le processus législatif, tout est fait pour que ce soit compliqué. Des fois, on va se prendre la tête pendant deux heures sur comment on rend ça lisible avec mon équipain. Et donc, j'utilise tous les moyens à ma disposition pour communiquer. Donc, communication qui va être plus institutionnelle. sur certains médias. Et il y a donc quelque chose que je développe depuis un an. C'est la communication sur TikTok. En fait, j'étais moi-même surprise par le succès que ça a eu, l'ampleur que ça a pris dès le début. Il s'agit de faire un peu l'inverse de la communication institutionnelle. La communication institutionnelle, politique, telle qu'on l'apprend, j'imagine, à l'université, en cours de communication politique, ça va être... On va filmer des choses qui sont faites pour se voir. On prend l'exemple d'une intervention dans l'hémicycle. Donc, je vais mettre la vidéo de mon intervention sous-titrée. Voilà, jolie. On me font beaucoup de députés. Voilà, c'est ça. Et je le fais aussi sur d'autres réseaux. Et là, sur TikTok, on va montrer ce qu'il y a après et avant. De façon non mise en scène. On me greffe un micro, très concrètement, on me greffe un micro. Tiens, je dois aller... Je vais manger à la cantine. Et bien, on me suit sur le chemin de la cantine. Et là, je croise ma collègue, Maria Eugenia, espagnole. On fait des petites blagues sur... Ah ben tiens, toi, tu ne vas pas manger. Ce n'est pas l'heure de manger pour les Espagnols. Mais alors, comment on fait au Parlement européen ? Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a une pause entre midi et deux pour manger. Parce que tout le monde mange entre midi et deux. Mais si on doit faire une pause au Parlement européen, on fait à quelle heure ? Les Espagnols, ils mangent à 16h. Nous, vers midi et demi. Les Danois, ils ne mangent pas, mais ils dînent à 17h. Des choses comme ça, totalement quotidiennes, spontanées. Et qui montrent aussi les coulisses du Parlement. C'est-à-dire, justement, les endroits où vont manger les députés, les huissiers, les différentes professions, la couleur des badges. Prendre ça un peu plus accessible, quoi. Les couloirs, c'est ça, exactement. Et j'ai constaté que ça intéresse. C'est une porte d'entrée vers la politique. Certains pourraient se dire, ça fait un petit peu oui-oui au Parlement, ou Martine. Au départ, j'avais eu ces critiques, d'ailleurs, de la part de certains, qui disaient, mais ce n'est pas politique, Leïla. Comment ça ? Pourquoi tu perds ton temps ? Et en fait, il suffit de lire les commentaires sur TikTok pour voir que c'est une porte d'entrée vers la politique. Pour un tas de gens, un tas de jeunes, qui ne se seraient pas intéressés si je m'étais contentée de déblatérer mon tract ou mon programme. Mais là, ils se disent, oula, mais c'est qui, elle ? Députée européenne ? Ça sert à quoi, députée européenne ? Et puis, c'est quoi le Parlement européen ? Ah, mais attends, tiens, c'est marrant. Et puis, en fait, et après, de fil en aiguille, qui, comme ça, vont s'intéresser. Et puis, peut-être qu'ils n'avaient pas prévu d'aller voter le 9 juin. Et là, ils vont se dire, tiens, si, je vois en quoi ça consiste concrètement. Je vois les humains qu'il y a derrière ces institutions. Et donc, ça me motive pour m'engager, pour aller voter, prendre part à cette affaire-là. Oui, et puis, c'est certainement aussi important dans le cadre aussi de la montée du RN, notamment chez les jeunes, quoi. Oui, totalement, totalement. Je pense que notre principal adversaire pour combattre le RN, en fait, c'est de combattre l'indifférence. Et plus, en fait, c'est ça, plus moins de personnes s'intéresseront à ce scrutin et à ce qui se passe concrètement dans ces institutions, à la politique de manière générale, plus on déroulera le tapis rouge au RN. Et notre principal adversaire, plus que le RN, c'est vraiment l'indifférence, l'apathie, le sentiment un peu diffus que ça ne sert à rien. De toute façon, les politiques, ils ne jouent pas pour nous. Et c'est vraiment ça que je m'attache à combattre et qu'on s'attache à combattre avec la liste menée par Manon Aubry. Et quelles sont les prochaines grandes étapes de cette campagne ? Parce que vous êtes en campagne actuellement, du coup, pour ces élections européennes. C'est quoi les prochaines grandes dates ? Oui, alors en ce moment, on fait pas mal de... Là, je reviens, là, vous m'avez vu ce matin avec mon sac à dos, là, j'ai pris le train de nuit de Draguignan parce que j'étais en réunion publique à Draguignan hier soir, la veille à Nice. Il y a un certain nombre... On a lancé notre campagne, nous, un peu plus tard que d'autres. On a lancé le 16 mars avec une grande convention. Là, maintenant, on est vraiment dans le dur de la campagne. Donc, c'est à la fois des réunions publiques, mais on va surtout s'attacher... Parce que les réunions publiques, vous savez, c'est souvent les convaincus qui viennent. Et c'est important pour mobiliser les militants, mais on va faire beaucoup de choses. On a la chance d'avoir, pour une fois, une élection qui se passe en juin. Il devrait faire beau, donc des choses en extérieur, aller vers les gens, aller à leur rencontre, par des portes-à-portes, par des caravanes populaires, des événements où on va vers les gens, plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. Parce que vraiment, l'enjeu, l'enjeu, c'est de faire en sorte que la participation soit la plus élevée possible. Et d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont mal inscrits sur les listes électorales. Il y a jusqu'au 3 mai pour s'inscrire. Vérifiez si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, vous avez jusqu'au 3 mai pour le faire. Cette année, ce n'est pas 31 décembre de l'année d'avant, c'est le 3 mai. Et en tout cas, nous, on s'y attache fortement et on va faire le maximum pour faire connaître nos idées et aller vers les gens et faire en sorte qu'un maximum aille voter le 9 juin. Merci, Laëlle et Chabille. Merci à vous pour l'invitation. Merci.